Si le football français a connu de grands joueurs au cours des 20 dernières années, il y en a peu qui peuvent s'asseoir à la table de Nicolas Anelka. Un ancien joueur qui a terminé sa carrière en 2015 et qui fête aujourd'hui ses 44 ans. Passé notamment par Arsenal, le Real Madrid ou Chelsea, le Goliador aux 69 sélections en équipe de France a eu une histoire compliquée avec son club de cœur, le Paris Saint-Germain et il a fait la quasi-intégralité de sa carrière à l'étranger. Véritable globe trotté, Nicolas Anelka est fidèle depuis de longues années à la même femme, Barbara Tossia, une chorégraphe belge. Très discret sur sa vie privée, le footballeur qui a notamment joué avec Didier Drogba n'a fait que de rares apparitions avec sa femme en public. Le couple a fait le choix de s'installer à Dubaï après la carrière du joueur et ensemble, ils ont su deux garçons, Kahi, 14 ans, et Kail, 12 ans, et une fille, Lina, 9 ans. Je l'ai rencontré assez jeune. Lui avait 19 ans, moi je suis plus âgé que lui, je n'avais 21. On était jeune. Il était en plein dans son football et moi en plein dans ma danse. Si est-il le moment où il y a eu le gros transfert Arsenal Madrid, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. J'arrivais chez lui pour le voir, il y avait plein de journalistes. A confié Barbara dans le documentaire Anelka, l'incompris, sorti sur Netflix en août 2004. Bruno Rousse, Barbara a tout essayé. Si le couple se fait plutôt discret, Nicolas Anelka a tout de même fait plusieurs apparitions ces dernières années avec sa femme et on en a pu se rendre compte que cette dernière aime bien changer de coupe de cheveux. Sur les dernières photos qui datent d'octobre 2021, qui sont à retrouver dans le diaporama, elle arbore une jolie coiffure châtain foncé, mais lors d'une sortie à Roland-Garros en 2014, la danseuse était très brune. Si l'on remonte encore dans le temps, lors d'une sortie pour un défilé de mode, la jolie Belge était à l'époque Rousse. Depuis les dernières photos de 2021, difficile de savoir si Barbara a encore changé de couleur de cheveux, mais une chose est sûre, elle va certainement être aux côtés de son mari pour son 44e anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada